Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Nice mise sur des portiques de haute technologie pour sécuriser son carnaval. La ville de Nice souhaite innover et faire évoluer sa sécurité pour son carnaval avec des portiques nouvelle génération. Pour cette 139e édition, la cité azuréenne fait appel à la sécurité américaine Evolve Technology appartenant au groupe international Algi Security. Son président Sacha Kunkel ainsi sur le fait qu'un seul portique en remplace 20 normaux. Testés dans de nombreux stades ou écoles anglaises, ces portiques ont encadré des événements sportifs majeurs comme le tournoi de tennis de Monte Carlo ou la fanzone située Place de la Concorde à Paris lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ils permettent de fluidifier, de réduire le temps d'attente des 20 000 spectateurs sur place et de libérer les agents de sécurité de nombreuses tâches comme les fouilles. Les portiques équipés de caméras possédant de l'intelligence artificielle ont la capacité de différencier les armes réelles ou factices des autres objets de la même forme ou métalliques comme des clés ou de l'argent. Une fois le problème ciblé, la tablette reliée aux portiques envoie un signal directement à l'agent sur son emplacement et la nature de l'objet. Si l'allocation de ces portiques reste onéreuse, environ 21 000 euros, ce nouveau dispositif permet de compenser le manque d'agents de sécurité, de leur octroyer d'autres missions ainsi que de réduire le taux de portiques standards. Selon lui, de nombreuses villes françaises et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont en train d'y réfléchir. Un communiqué émanant de la préfecture de Nice sera très prochainement adressé au ministère de l'Intérieur et des Sports. Au regard de son apport, les portiques nouvelle génération sont-ils, selon vous, la solution face au manque d'agents pour les GOP 2024 ? Le groupe Codra, récompensé par l'ANSI. Après avoir obtenu fin 2019 la certification de Panorama E2 et être devenu le premier logiciel de supervision à posséder une certification de sécurité de premier niveau, la société Codra est de nouveau récompensée par l'ANSI grâce à un outil capable de collecter et de traiter les données d'exploitation dans une salle de contrôle et d'assurer un pilotage optimisé des installations. Acteur majeur français sur le marché des logiciels de supervision industrielle, cette entreprise vient d'être récompensée en se faisant délivrer par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information la qualification de Panorama E2 version 2022 au niveau élémentaire. Une reconnaissance qui renforce notre engagement envers la protection des données et des systèmes informatiques, précise la société française. Pour elle, cette distinction témoigne d'une détermination à fournir des solutions fiables et robustes. D'autant que la cybersécurité des systèmes industriels est depuis le début une priorité dans notre stratégie de développement produit. Elle est inscrite dans notre ADN, termine-t-elle. Une étape importante franchie par l'entreprise qui permet aux utilisateurs de la solution de supervision Panorama de s'appuyer sur une plateforme répondant aux mesures de la nouvelle directive européenne NISE sur une solution qui participe à la sécurisation de votre SI industriel ou technique, sur un logiciel capable de résister à des attaques informatiques selon un contexte d'emploi, un SCADA recommandé par l'État, ainsi que sur un éditeur de confiance qui respecte ses engagements sur le long terme. Enfin, grâce à leur plateforme de supervision Panorama, Codera a vu sa certification et sa qualification renouvelée par l'ANSI, représentant le grade ultime pour une entreprise de reconnaissance différente et très complémentaire.